hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base en fait j'étais en train de réparer un vase tout simplement un petit vase en porcelaine comme ça et je voulais tester la technique du kintsugi donc pour celles qui ne savent pas que c'est et bien en fait c'est un art traditionnel japonais qui consiste à réparer les porcelaines cassées et puis en remalorisant la blessure avec du doré ou d'autres couleurs c'est surtout le doré en fait et je me suis dit pourquoi pas et bien on fait une vidéo avec vous donc là j'avais déjà fait la partie basse donc je sais que normalement il faut d'autres matériaux donc il faut un autre type de colle etc mais bon moi je n'avais que celle-ci que la UU gel extra et justement elle permet de coller de la porcelaine donc pendant que j'étais en train de faire ça je me suis dit pourquoi pas et bien tester ça avec vous faire une petite vidéo donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira c'est le cas n'oubliez pas de la liker un maximum de la commenter et de la partager si vous venez d'arriver sur cette chaîne je vous souhaite la bienvenue n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ça quand je sors une nouvelle vidéo si vous avez des propositions de vidéos à me faire n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire c'est fait pour ça n'oubliez pas de me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux vous avez également tous les liens dans la description et si jamais vous aimez l'univers d'Animal Crossing et bien sachez que j'ai une chaîne dédiée à ce jeu qui s'appelle Juju Crossing donc n'hésitez pas à aller y faire un tour vous aurez le lien de cette chaîne dans la description et surtout n'hésitez pas parce qu'on est déjà bientôt 100 sur la chaîne alors que je l'ai commencé il n'y a pas longtemps donc c'est vraiment un truc de ouf donc je voulais déjà vous remercier et tout de suite c'est parti on va tester le petit tuto Kintsugi en espérant que cela vous plaira donc du coup voilà en fait c'était juste un petit vase qui s'est brisé malheureusement et je me suis dit j'avais envie de tenter le Kintsugi parce que c'est un art dont j'avais entendu parler en cours d'art appliqué tout simplement donc je me suis dit que j'allais tester donc normalement il faut enfin une colle assez spéciale mais qui coûte assez cher de la poudre d'or etc mais je me suis dit je vais le faire avec ce que j'ai sous la main et donc là c'était par exemple j'ai acheté juste pour vraiment pas très très cher cette petite colle UU gel extra qui ne goûte pas le séchage rapide et la colle elle est forte et transparente et comme je vous l'ai dit et bien elle permet également de coller de la porcelaine et j'ai également ce petit marqueur Faber-Castell de couleur dorée j'en ai un argenté aussi mais je voulais respecter le thème du Kintsugi avec la couleur dorée donc du coup ce que j'étais venue faire déjà de base pour la première partie celle du bas c'est que et bien j'ai fait l'intérieur ici et en doré et je suis venue également faire un petit peu sur les côtés je sais pas attendez j'ai peut-être ouais si on voit un petit peu que j'ai dépassé un petit peu et du coup pour l'instant ça donne ceci donc du coup on voit bien parce qu'en fait le but du Kintsugi c'est justement de valoriser la blessure de l'objet cassé ça permet de le revaloriser et donc du coup ce que je vais faire avec vous c'est que je vais mettre en doré la partie ci et la coller ensuite avec vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez déjà entendu parler du Kintsugi moi comme je vous l'ai expliqué en fait j'en ai entendu parler grâce à mes cours d'art et donc c'est un art qui est très très ancien et normalement il faut utiliser de la poudre d'or etc mais vu que je et je me suis dit pourquoi pas tester avec des matériaux qu'on possède chez nous j'essaye de voir également ouais c'est bon je pense que vous voyez j'essaye un peu de cadrer en même temps enfin de pas mettre ma main devant et du coup ouais je vais venir mettre en couleur déjà la partie intérieure et ensuite je vais venir faire un petit peu le côté donc du coup voilà ça y est j'ai fait tout l'intérieur et maintenant je vais venir le faire également sur les côtés pour qu'on puisse un peu voir mieux le doré donc j'hésite pas à vraiment dépasser enfin là bon enfin ce sera peut-être au final un tuto je sais pas parce que comme je vous l'ai dit c'est la toute première fois que je teste le le kintsugi et la technique là ça permettrait de le faire super facilement sans que vous ayez besoin du matériel vraiment adapté c'est à dire la poudre d'or je sais plus également ce qu'il y avait d'autre mais des matériaux qui sont assez chers donc du coup je viens mettre un peu de doré sur les côtés et puis j'hésiterai pas à repasser sur certains endroits qui sont blancs et donc du coup voilà ça y est j'ai fait le tour de mon vase donc il y a certains endroits c'est pas très égaux mais c'est pas grave justement c'est l'idée du kintsugi et lorsqu'on replace l'objet et ben ça va donner ceci franchement j'aime beaucoup déjà ce que ça donne comme ça n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ça lui donne un petit style également et donc à présent je vais venir appliquer la colle donc j'ai pris également avec moi un vieux pinceau qui est mais complètement foutu enfin je l'avais déjà utilisé pour de la colle donc comme ça ça m'évite d'user un pinceau pour la peinture et donc du coup là dessus donc ils nous disent d'appliquer une fine couche sur une surface de joindre les deux et c'est prêt donc je pense que je vais mettre la colle sur la surface la plus petite je pense que ce sera beaucoup plus simple et je vais m'aider du pinceau n'hésitez pas à me dire si après cette vidéo et bien cela vous inspire de faire un peu de kintsugi si vous avez envie de tester bon déjà par contre ce serait bien si la colle elle sortait ah oui voilà par contre il y en a un peu de trop donc c'est bien que j'ai pris le pinceau et hop comme ça on étale bien par contre elles sont fortes elles sont super fort ouais j'ai bien fait d'avoir pris mon petit pinceau donc je vais essayer d'aller assez vite parce que vu qu'il est enfin c'est écrit mais maintenant à voir entre écrire et faire comme il est écrit qu'elle sèche assez vite donc du coup on va essayer de d'aller assez rapidement hop voilà on repasse sur d'autres endroits et c'est parti du coup bon maintenant il faut que je le retrouve ah voilà c'était comme ça et on va les joindre on va les je vais le laisser tenir comme ça pendant un petit instant et puis on va voir ce que ça donne bon faut pas que j'appuie trop non plus parce que ce serait ballot que je casse le vase bon au pire ça me fera plusieurs morceaux à coller ça fera un grand kintsugi mais du coup pour l'instant ça donnerait ceci oui vous avez également la serviette qui tourne avec mais franchement j'aime bien le résultat donc et apparemment ça tient donc ouais quand ils disent que la colle elle est forte et ben elle est forte donc là je vois j'ai des petits endroits ça a un peu débordé donc du coup on va venir l'étaler un petit peu et je pense que je vais repasser un peu avec le marqueur sur certains endroits mais du coup ah ouais ouais la colle elle est elle est rapide pour une fois que c'est pas du mytho et du coup ouais je pense ça je vais le faire hors caméra et je vais venir rajouter des petites touches de doré sur le et sur les petites parties parce que là lorsque je vais enlever la colle ça va un peu s'étaler et je vous retrouve juste après pour le résultat final et du coup voilà le résultat donc j'ai retravaillé un petit peu sur les côtés pour qu'on voit mieux le doré n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez perso je trouve que pour une première pour du kintsugi je trouve ça assez réussi mais la prochaine fois je voudrais bien essayer avec les vrais matériaux vraiment pour faire le kintsugi le vrai kintsugi et comme ça et maintenant le CIC un objet de déco malheureusement vu qu'il y a de la colle et tout ça on ne peut plus l'utiliser pour autre chose donc là ça va être un objet de déco mais c'est pas grave parce qu'il était destiné à la poubelle et je me suis dit autant tester cette astuce et je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous sachant que l'astuce que je vous présente là elle est vraiment super simple juste avec de la colle et un petit peu de doré même là j'ai fait le doré pour représenter la tradition kintsugi mais si jamais vous voulez vous pouvez prendre d'autres couleurs aussi je pense si vous voulez plus faire du vif ou je sais pas si vous voulez faire en rose fuchsia vous faites en rose fuchsia mais moi je voulais faire en doré justement pour respecter la tradition du kintsugi donc en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous comptez peut-être en faire chez vous n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire donc voilà tout le monde c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de la liker un maximum de la commenter de la partager si vous venez d'arriver sur cette chaîne je vous souhaite la bienvenue n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je serai une nouvelle vidéo si vous avez des propositions d'idées à me faire n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire c'est fait pour ça n'oubliez pas de me suivre sur tous les petits réseaux vous avez les liens dans la description et si vous aimez bien Animal Crossing sachez que j'ai une chaîne Animal Crossing donc vous aurez également le lien dans la description et moi je vous dis à la prochaine salut c'est parti